Bonjour, mon nom est Vincent Miville, je suis directeur général à la Fédération des producteurs forestiers du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Ils vont prendre la parole à tour de rôle aujourd'hui. En premier lieu, M. Gaétan Boudreau, président de la Fédération des producteurs forestiers du Québec. Ensuite, M. Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles. Ensuite, M. Lemieux, président du Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud. Et en terminant, M. Maurice Veilleux, qui est le deuxième vice-président de la Fédération des producteurs forestiers du Québec. Sachez qu'une période de questions sera réservée aux journalistes par la suite. Et je tiens évidemment à saluer ceux qui se joignent à nous par le biais de Facebook Live. Je cède maintenant la parole à M. Boudreau. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, merci d'être ici aujourd'hui pour discuter des défis auxquels sont confrontés les producteurs forestiers en forêt privée au Québec. La Fédération des producteurs forestiers du Québec représente les intérêts de 134 000 propriétaires et producteurs forestiers qui depuis quelques temps font face à des pressions sans précédent. Ils se retrouvent malheureusement dans une position vulnérable due à des décisions et des événements qui échappent à leur contrôle, mais qui affectent directement leur capacité de vivre de leur boiser. Permettez-moi d'abord de rappeler les faits. Le 23 décembre 2022, un chablis important touffe les forêts du Bas-Saint-Laurent. Face à cet événement, les producteurs de la région ont agi rapidement et responsablement. Dès 2023, ils ont lancé des opérations de coupe et de récupération. En parallèle, la forêt publique a aussi été durement touchée, avec plus de 12 000 hectares affectés par le même chablis. En réponse, le ministère des Ressources naturelles et des forêts a mis en place un vaste plan de récupération visant à récolter 1,8 million de mètres cubes de bois en perdition. Ce plan inclut des volumes supplémentaires alloués à l'industrie forestière, ce qui se traduit par 1,26 million de mètres cubes additionnels mis en marché pour l'année 2024-2025 dans les régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. L'afflux de bois au cours des derniers mois en provenance de la forêt publique entraîne un effet perturbateur sur les marchés. D'une part, il réduit la demande de bois en provenance de la forêt privée pour preuve que certaines usines ne prennent plus de bois des producteurs. D'autre part, il exerce une pression à la baisse sur le prix offert aux producteurs. Les redevances quasi nulles perçues par le gouvernement sur le bois en perdition et des aides financières offertes pour la récupération de bois ont pour conséquent de rendre ce bois de forêt publique bon marché comparativement à celui de la forêt privée. Ce dumping de bois des forêts publiques résulte en une forme concurrence déloyale face aux bois de la forêt privée. Cet exemple n'est pas unique au Bas-Saint-Laurent, ni à cette catastrophe naturelle. Année après année, de l'Outaouais à la Gaspésie, le ministère trouve le moyen d'octroyer des volumes de bois publics à l'industrie, avec ce qui nous semble plus d'égard pour la situation en forêt privée. La concurrence déloyale de la forêt publique est déjà un défi de taille pour les producteurs de toutes les régions du Québec. Mais ils doivent aussi subir les répercussions de conflits du bois d'oeuvre. En an ou dernier, les États-Unis ont augmenté les taxes sur le bois d'oeuvre canadien, qui maintenant portaient à 14,4 %. Ce conflit qui persiste depuis plusieurs années vise les pratiques de gestion de la forêt publique au Canada. En reprochant au gouvernement de percevoir des redevances insuffisantes pour le bois rond de la forêt publique, ironiquement, les producteurs en forêt privée représentent pourtant le modèle d'approvisionnement idéalisé par les Américains. Pourtant, ils se retrouvent encore une fois à payer le prix de ce conflit, car leur bois est acheté à moindre coût pour absorber une partie des nouvelles taxes. Face à cette situation, nous appelons le gouvernement fédéral à défendre avec force l'exemption des droits et des quotas pour le bois d'oeuvre produit à partir de bois rond issus des forêts privées. Nos producteurs en forêt privée ne devraient pas être victimes collatérales d'un conflit fondé sur la gestion des forêts publiques, un modèle dont ils font déjà les frais. Nous en appelons également à la ministre des Ressources naturelles et des forêts au gouvernement du Québec pour renforcer le principe de la residualité dans le cadre d'une refonte du régime forestier. Ce principe veut que le bois de forêt publique soit traité comme une ressource résiduelle et soit utilisé seulement lorsque les autres sources d'approvisionnement, dont la forêt privée, ne peuvent pas combler les besoins des usines de transformation. De toute évidence, ce principe n'est pas respecté ici. Nous exigeons des ajustements concrets pour faire respecter ce principe et éviter les distorsions de marché, comme c'est présentement le cas alors que la demande baisse. Mais le gouvernement inonde le marché. Le ministère des Ressources naturelles et des forêts doit pouvoir adapter plus dynamiquement les volumes octroyés en forêt publique pour protéger en tout temps les parts des marchés des producteurs. Dans ce cas-ci, diminuer et ralentir les octrois en forêt publique pour permettre l'écoulement des stocks et rééquilibrer les marchés. Si jamais le gouvernement souhaite accaparer nos parts de marché, il devra trouver les moyens de nous compenser à la hauteur des pertes encourues ces dernières années. En conclusion, j'adresse un appel à nos producteurs. Je vous encourage à vous informer régulièrement auprès de votre syndicat de producteurs de bois sur l'état des marchés avant de lancer des opérations de récolte dans un contexte si incertain. Vos syndicats de producteurs de bois incarnent un modèle inspirant de mise en marché des bois qui visent à défendre tous les producteurs. En terminant, j'aimerais remercier chacun de vous pour votre attention et votre appui envers les producteurs forestiers. Ils contribuent à la vitalité économique des communautés rurales. Il est crucial que nous leur donnions les moyens de continuer de vouer leur rôle essentiel. Merci à tous. Oui, bonjour tout le monde. Merci bien d'être là. C'est important pour nous, en tant qu'Union des producteurs agricoles, d'être présents. D'être présents parce qu'avec l'histoire que l'UPA a, cette année, on fête notre centième anniversaire. Et si on peut fêter ces cent ans-là d'anniversaire, c'est grâce à nos producteurs forestiers qui sont ici présents. Et qui ont contribué à l'évolution et au développement de l'agriculture et de la foresterie ici au Québec. Guétan le mentionnait, nous avons des enjeux. Des enjeux qui durent depuis trop longtemps. Dans ces enjeux-là, je vous dirais qu'un des premiers, entre autres, c'est tout le côté préjudice que l'on vit. Que l'on vit face, entre autres, au bois d'oeuvre et à cette taxe-là. Cette taxe-là qui a augmenté sur les dernières années, comme Guétan l'a mentionné, qu'on est passé de 8 à 14,4 %. C'est un enjeu majeur parce que ça met des freins, ça met des impacts. Mais regardons généralement cet impact-là. C'est quoi la problématique? La problématique, c'est-à-dire les Américains ne contestent pas nos producteurs forestiers ici privés. C'est pas ça qu'ils contestent. C'est la gestion de la forêt publique qui conteste. Et c'est pour ça qu'on a cet axe-là. Ça, vous comprenez, par rapport à le deuxième élément, qu'on parle de réforme forestière, au régime forestier qui va être vu, ou qu'on parle de résidualité, c'est un des aspects qui est là, encore une fois, une problématique, que nos producteurs sont impactés directement. Mais vous savez quoi? Dans ces deux volets-là, dans ces deux volets-là, il y a quelqu'un qui doit faire une action. Une première action. Et là, on ne lance pas la balle au niveau du gouvernement américain. C'est ici, au Québec, que ça se passe. C'est le ministère des Ressources naturelles et de forêt, ici, au Québec, qui a ce pouvoir-là de changer les choses. Nos producteurs forestiers ont de la patience, mais là, on arrive au bout de ça, de cette patience-là. Parce que ça prend un geste concret, parce que ça met à risque des entreprises, des producteurs forestiers qui sont là, qui ont contribué à l'essor économique de nos régions, de nos ruralités. À chaque fois qu'il y a un dollar d'investi dans nos régions, nos ruralités, il y a 61 sous qui restent là directement. Ça, c'est quand on investit chez des producteurs forestiers qui habitent, je le répète, qui habitent le territoire. Mais un producteur forestier, ça ne fait pas juste habiter le territoire. Ça contribue du côté économique, aussi. Ça contribue aussi à être un gardien, un gardien du patrimoine, un patrimoine au niveau de nos forêts, ici. Et ça contribue aussi à lutter contre la lutte, contre les changements climatiques. Ça aussi, c'est un autre aspect. On en demande beaucoup à nos producteurs forestiers. On en demande beaucoup à faire. Mais en même temps, est-ce qu'on les écoute vraiment? Moi, quand je regarde que ça fait des années et des années qu'on demande quelque chose et qu'on n'arrive pas à ces fins-là, qu'il y a toujours un maintien, comme M. le Président Gaétan a mentionné la résidualité, ça fait des années que les producteurs forestiers demandent ça et ça se tagne tout le temps à 21 %. Et on ne voit pas des efforts au niveau du gouvernement. Et c'est là qu'on interpelle la ministre au niveau du ministère des Ressources naturelles et de la forêt. On l'interpelle. Ça ne prend pas juste une compensation comme on demande. Ça prend de l'action. De l'action par rapport, entre autres, au bien-être et à la survie de nos producteurs forestiers dans toutes nos régions, dans toutes nos ruralités. Le message a été clair par rapport à Gaétan et la Fédération des producteurs forestiers a été clair pour dire qu'il y a différents éléments qu'on demande. Oui, nos producteurs ont besoin d'un soutien, ont besoin qu'on investisse en eux si on va aller plus loin dans le développement de la foresterie ici au Québec. Nos producteurs forestiers sont prêts à relever ce défi-là, mais ça va prendre un geste concret de la ministre au niveau des Ressources naturelles et du forêt rapidement. Et ça va prendre aussi le gouvernement qui emboîte le pas par rapport à ça. Au Québec, on a beaucoup d'ambition, beaucoup d'ambition sur le développement, puis il y a un potentiel énorme qu'on peut développer ici au Québec encore. Mais si on n'a pas les outils, si on n'a pas ces outils-là, puis si on ne croit pas en nous pour investir dans le secteur, bien, on va passer à côté, puis on va avoir des pertes, pas juste chez les producteurs agricoles, mais sur toute la communauté de nos ruralités. Merci. Bonjour à tout le monde. Mon nom, c'est Pierre Lemieux, président des posteurs de bois de la Côte-Sud, un syndicat qui est directement concerné par la problématique qui vous a été décrite. Juste pour vous faire un petit portrait, au niveau du syndicat de la Côte-Sud, c'est 3 000 producteurs, un petit peu plus que 3 000 producteurs, propriétaires forestiers, et il y en a environ 500 qui sont actifs sur une base annuelle. Ça varie d'une année à l'autre, ce ne sont pas toujours les mêmes, mais c'est environ 500 qui sont actifs sur une base annuelle. Je voudrais aussi rappeler que l'impact de la crise, dans le fond, qu'on vit actuellement, elle se répand principalement sur notre territoire et tout sur l'ensemble du sud du Québec. Et pour la rive nord, c'est la situation qui est assez similaire suite à l'épidémie, dans le fond, des feux, des grands feux qu'il y a eu. Ça fait que la rive nord du fleuve a été vraiment touchée sur la même façon que nous autres du côté sud qu'on vit actuellement par les grands feux. Ce que je voulais aussi vous mentionner, c'est que dans notre région, suite au Grand Vent, je voudrais commencer dans le fond pour vous décrire un peu le principe de residualité. C'est quoi le principe de residualité? Le principe de residualité, c'est normalement que le gouvernement il consulte la population, les intervenants, différents intervenants dans le milieu forestier, avant d'attribuer les allocations de couple au niveau des terres publiques. Et le mot residualité, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'il tient compte de toute la source d'approvisionnement de bois, que ce soit des producteurs américains, parce qu'il y a des producteurs américains qui vendent à nos usines, ils doivent en tenir compte, ils doivent tenir compte de la forêt privée. Et par la suite, le gouvernement, dans le fond, les terres publiques viennent compenser ce qui manque. Ce qu'on observe à date, là, c'est que cette consultation-là, là, c'était une consultation bidon en ce qui concerne la forêt privée. Jamais on n'est écouté. Je vais vous donner un exemple. L'année passée, au niveau, quand il y a eu des feux, là, au nord du Québec, là, nous, au niveau du syndicat de la Côte-Sud, il y avait un industriel qui a voulu transférer du bois qui venait de Charlevoix pour l'emmener dans notre région. On s'est opposé fortement à ça. Et ils ne nous ont pas écouté, ils l'ont transféré pareil, le bois. Vous voyez, quand vous disiez tantôt, la description du feu, là, a même eu des impacts sur la rive sud. Pas juste sur la rive nord, elle a eu des impacts aussi sur la rive sud parce que suite à cette annonce-là, les industriels ont déjà annoncé des baisses de prix. Suite, le lendemain qu'ils ont eu le hockey, là, ils annonçaient des baisses de prix aux propriétaires. Actuellement, la capacité forestière, avec les allocations qui ont été données au niveau de l'exploitation, là, dans le fond, suite au grand vent, des catastrophes, là, bien, elle dépasse la possibilité forestière dans la région. Pourquoi le gouvernement a compromis sa capacité à long terme d'alimenter les moulins versus le court terme? Ça fait que ça, ça a des conséquences énormes. Ces possibilités forestières-là qui ont été, dans le fond, allouées d'une façon supplémentaire, avec des conditions alléchantes, je vous dirais, de récupération, il y en a pour 1,486,000 mètres cubes de bois. Il y en a 800 000 qui ont été déplacés, de ces 1 million-là, dans la grande région de Chaudière-Appalaches, qui tournent toute la rive sud des producteurs de la boisée privée de la rive sud du Bas-Saint-Laurent, de la rive sud du fleuve, là, que ce soit le Bas-Saint-Laurent, aller jusqu'à l'autre bout, là, dans Montérégie. Et ça leur a occasionné des baisses de prix, là, d'une façon importante pour les producteurs. Juste pour nous autres, le secteur de la Côte-Sud, là, on a calculé, là, le manque à gagner. Le manque à gagner pour les producteurs de la Côte-Sud, ça s'élève à 3 millions. C'est une baisse de 200, environ de 200 piastres, la corde de, qu'on livre de notre bois, là, aux usines qu'on a à subir. 3 millions de baisse pour notre secteur. Et à ça, il faut ajouter, pour les producteurs, là, les augmentations du coût de la vie. Il faut ajouter à ça les augmentations des taxes municipales. Ça veut dire que le manque à gagner pour les producteurs dans l'année, là, où ce qui va lui manquer pour vivre, là, il est énorme. Il est énorme, ce qui va lui manquer. Nous, là, ce qu'on dénonce fortement, c'est l'approche du ministère de la façon qu'il traite la forêt publique versus la forêt privée, en plus, au niveau de l'aide, de l'accompagnement. Parce que des catastrophes naturelles, ça existe aussi en forêt privée. Le Bas-Saint-Laurent, là, puis dans la région de la Côte-Sud, la catastrophe naturelle qu'on parle des grands vents, là, elle sévit autant en forêt privée qu'en forêt publique. Et les coûts pour faire les récoltes de ces bois-là en forêt privée n'ont pas changé. Il n'y a pas eu d'amélioration par rapport aux programmes gouvernementaux pour la forêt privée. Tandis qu'au niveau de la forêt publique, ils ont eu une baisse des coûts plus une amélioration des programmes pour faire cette récupération-là. Donc, on est doublement pénalisés. Nous, le plus bel exemple, là, c'est 1000 piastres par voyage de bois par van qu'on perd. Cette aide financière qui est offerte, dans le fond, là, qui amène une perte importante pour les propriétaires, sans augmentation de… ou qui est supportée par les contribuables, dans le fond, c'est ce qu'elle vient appauvrir d'une façon importante des régions, d'une façon économique. Parce que nos gens payent des taxes, payent des impôts, puis il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour, en conséquence, pour les gens, les citoyens, au niveau de la forêt publique. Il n'y a pas de retour. C'est à coût nul, cette opération-là. Pour le gouvernement, c'est à coût nul. Au niveau des perturbations naturelles, je vous le disais, là, nous, ça existe en forêt privée. Juste pour vous donner un exemple, en 2023, quand la catastrophe naturelle est arrivée, les propriétaires de boisiers privés ont récolté environ le tiers des superficies qui ont été détruites, là, dans le fond, par cette catastrophe naturelle-là. Et aujourd'hui, ces gens-là qui viennent pour récolter ou tenter de récolter de bois sont pénalisés par rapport à l'autre, pénalisés d'une façon importante, parce qu'en plus, il y a certains moulins qui n'achètent même plus de bois de certaines catégories, là. Nous, nos moulins, dans notre région, là, tout le bois de huit pieds, dans le fond, là, avec un petit diamètre, ils n'en ramoncent plus, ils n'en récollent pas. Ils s'autosuffisent par l'approvisionnement de la forêt publique. Nous, concrètement, ce qu'on demande, là, c'est pourquoi qu'on arrive à des situations comme celles-là, quand la ministre aime propouvoir l'expertise du bureau du forestier en chef, mais visiblement que la question se pose comment est-ce qu'elle évalue la part de la forêt privée dans ses prises de décisions stratégiques? Normalement, la ministre, le ministère, a toutes ces informations-là pour prendre une décision qui va faire en sorte que le vrai principe de residualité va s'appliquer. Le principe de residualité, ce n'est pas une loi. C'est un principe directeur qui guide l'approche du ministère et de la ministre dans sa prise des décisions. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour respecter le principe directeur qui s'est donné dans une loi? C'est ça, la vraie question. Il ne fait absolument rien. C'est pas compliqué. Pénaliser les producteurs au profit des forêts publiques, c'est couper les ailes aux régions. Le choix qui a été fait par la ministre, elle s'est simple, c'est prendre l'argent des poches des régions et des gens qui y vivent. Puis c'est aujourd'hui, dans le fond, c'est un rappel que le principe de la residualité au Québec, bien, c'est un enjeu excessivement important. Et en terminant, je vais vous dire une chose. En ce qui me concerne, le gouvernement américain, avec l'imposition des taxes, il a raison. Quand il regarde la façon que le ministère gère la forêt publique, il a raison. Parce que les producteurs américains de boisier privé sont aussi concernés par ce bas prix-là. Et les producteurs québécois de la forêt privée sont doublement concernés à cause de la taxe qui vient se réadditionner. Et ces baisses de prix-là occasionnées dans un contexte où ce que le prix BEC, dans le fond, la référence des marchés, elle est plus élevée que l'année passée à Paris date de 100 piastres du mille pieds. Et nous, comme propriétaires, on en a des conséquences dramatiques au niveau de la baisse des prix. Ça fait qu'aucune raison que les industriels baissent les prix dans un contexte où ce serait un approvisionnement normal. Mais à cause de la surabondance de l'approvisionnement de la forêt privée, on en subit des conséquences extrêmes. Et c'est ça le message que je pense qu'il faut lancer aujourd'hui, c'est que les propriétaires de boisier de la forêt privée en ont assez. Le rôle bol est à l'extrême. Et je vous dirais même qu'il faut absolument que le ministère donne une compensation pour le manque à gagner qui a occasionné d'une façon volontaire à l'industrie et au bois d'oeuvre de la forêt privée. Merci. Bonjour à tous. Maurice Veilleux, président du syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Je pense que mes confrères ont fait le tour de vous expliquer la résidualité. Ils ont fait le tour de ce qui s'est passé en 2024. Moi, mon message, c'est que j'ai assisté à une réunion la semaine passée à laquelle il y avait des gens du ministère. Les gens du ministère sont déjà en train de travailler au plan d'attribution des bois de la forêt publique pour 2025. Là-dessus, il va y avoir des bois en perdition tordeuses des beaux-jaunes d'épinettes, si on comprend ce bout-là. Ils sont en train de préparer aussi des plans d'attribution au niveau des esquissevents en lâcher. Les gens du ministère, ils ont de l'ouvrage à faire pour préparer pour la préservibilité au niveau des industriels. Ça, on est assez intelligents pour comprendre ça. Ils préparent tous les plans de travail qui n'ont pas de problème avec ça. Par contre, ils se doivent de regarder le marché. Ce qu'on peut voir présentement, les cours des usines sont pleines. On nous demande même d'arrêter de livrer parce qu'ils n'ont plus de place à l'entreposer. Ils sont pleines de bois ronds et ils sont pleines de bois sciés. Si les marchés, avec les élections qu'il y a eu avant hier, sont instables, on est dans l'inconnu, on m'en venait ici ce matin, j'écoutais un industriel de ma région, ils sont dans l'inconnu. Ça va être quoi le marché dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, il n'y a personne qui le sait. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les cours sont pleines. Les propriétaires privés du bois de Tordeuse en 2025, ils vont en avoir à récupérer aussi. Du bois de Chablis, il va leur en rester aussi parce qu'il y a eu deux événements, décembre 22 et mai 23. Les bois de mai 23, ils sont encore récupérables. Les autres, c'est en proportion moindre. Nous, notre demande au Bas-Saint-Laurent, c'est de s'adresser à la ministre et à ses équipes, slacker la pédale sur l'attribution des volumes aux usines tant qu'on ne connaîtra pas l'état des marchés. Si les cours des usines sont encore pleines en avril, on peut-tu s'entendre que ça ne donne rien à en attribuer d'autres encore? Saturer les marchés des propriétaires privés qui n'auront pas accès aux usines. C'est ça, 2025. La résidualité, ça fait des années qu'on le demande et je pense qu'on va continuer à le demander. Ce qui s'est passé en 2024, même si j'implorais tous ceux-là qui ont resté dans l'église ici, on ne les changera pas. On ne les changera pas, c'est fait. C'est des erreurs, je pense, qui ont été faites par notre gouvernement, par le ministère, mais on ne les changera pas. Mais 2025, on est au milieu novembre. Je demande à la ministre et à ses équipes de regarder les marchés, de les regarder précisément puis de laisser la place qui revient aux producteurs privés dans les marchés. Les producteurs privés, quand ils récoltent, ils payent des impôts directement au gouvernement. Présentement, le bois de forêt publique qui a été récolté, on nous a fait tous des beaux messages que c'était le bois de tous les Québécois qui devait être récolté. Il fallait penser à tous les Québécois. Mais c'est du bois qui a rapporté zéro saine au gouvernement. Le seul argent qui est rapporté, c'est les taxes des travailleurs dans les usines. Mais que le bois provienne du public ou du privé, c'est les gens-là qui travaillent dans les usines, ils payent les mêmes impôts. Ça fait que pour 2025, la demande du Bas-Saint-Laurent, la demande de la Fédération, c'est regarder les marchés avant d'attribuer d'autres volumes à la forêt publique, des volumes de bois vert que je dirais, là, attendez, s'il est vert, il n'est pas en perdition. Puis c'est ça qu'on demande à la ministre, à son équipe de permanence du ministère, puis qu'on demande peut-être au premier ministre aussi qu'il regarde ce qui se passe dans les forêts du Québec. Merci. On va maintenant passer à la période de questions. J'inviterais à tour de rôle les journalistes à venir poser leurs questions peut-être au micro pour le bénéfice de nos auditeurs en ligne puis à se nommer, nommer le média pour lequel il travaille et à qui aussi il souhaite s'adresser. Par là, OK. OK. Donc, pas de questions pour tous. Parfait. Un grand merci. Ça conclut la conférence de presse. Je vous remercie pour votre présence ce matin et merci aux auditeurs en ligne également. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada